Chers amis, bonjour et bienvenue dans un simulateur de vol de Boeing 737-NG de Transavia avec des winglets. Bonjour ! Oups ! Bonjour à tous ! Je me suis cogné ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui on va vous proposer une petite approche sur Funchal, sur l'île de Madère, pour la piste 05. Très bien ! Et qu'est-ce qu'il y a de difficile sur Funchal ? La particularité de Funchal, c'est un aéroport qui a été créé sur Piloti dans une zone montagneuse, avec des vents qui peuvent être assez variants, qui créent parfois quelques turbulences ou particularités, donc des variations de vitesse lors des phases d'approche. Alors du coup là, on se trouve placé pour une approche piste 05 à Funchal. Là on est à un cap 020, donc il va falloir qu'on revienne par ici. Regardez ce qu'on va faire sur la trajectoire. On va venir donc, actuellement on est ici, on va venir par un virage gauche, venir percer sur cette approche, pour venir donc en vente arrière main droite, et ensuite venir donc sur cette branche de vente arrière, et venir se poser à Funchal. La particularité de la piste 05, c'est que la dernière partie peut être un petit peu turbulente, et va assez vite. Il faut arriver donc sur la côte ici à 850 pieds, à un point qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Gello, qui est donc un ensemble de bâtiments blancs qui est assez visible. Et ensuite, on suit le trait de côte pour venir s'axer sur l'axe de la piste 05, et être stabilisé, les ailes à plat, aux alentours des 400-500 pieds sur l'aéroport de Funchal, ce qui n'est pas très commun par rapport à l'ensemble des opérations qu'on peut faire sur d'autres aéroports. Est-ce que d'habitude on est stabilisé un peu plus longtemps ? Oui, d'habitude à 1000 pieds, on est stabilisé, bien en face de la piste, et on n'a plus de virage conséquent à faire. Est-ce que tu veux qu'on aille sur Funchal ? 12 nautiques ? Oui, Funchal 12. Voilà, je mets en actif Funchal 12 nautiques, je vérifie la trajectoire, et une fois que Franck a vérifié, j'exécute. Et on va demander à l'automatisme de partir sur Funchal en aile nav. Et aile nav. Donc là on est purement en PA, ça ne vous touche pas les manches ? Non. Non, ce ne sont pas des approches ILS, ce sont des approches classiques, donc ce sont des approches sur lesquelles on a besoin de se concentrer sur la finale. Et donc pour ça, on va utiliser Pilote Automatique pour gérer la trajectoire, et nous pour surveiller finalement tous les paramètres. D'accord ? Voilà, donc là le FMC veut descendre. Donc on va être autorisé à descendre 3000 pieds. On va faire confirmer le QNH par le contrôle, qui va nous confirmer que le QNH aujourd'hui sur le terrain de Funchal est à 1013. Donc la pression atmosphérique. Voilà, la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer à Funchal, c'est 1013. On lui a demandé 3000 pieds, l'avion commence à descendre. Et moi j'annonce transition level, 7 QNH. 7. Alors, 5700 feet. Top. Checked. Approche checklist. Approche checklist. Altimeters. 1013. 1013. Approche checklist, compete. Alors, c'est une approche un peu particulière, parce qu'elle est basée sur une approche vore, et ensuite sur ce qu'on appelle donc une circling, c'est-à-dire que cette approche vore ne va pas nous emmener en face de la piste, il va falloir un moment, une fois qu'on sera sorti des nuages grâce à cette approche vore, et bien travailler à vue, en manuel, pour venir se poser sur la piste 05. C'est pour ça que l'approche vore va nous amener jusqu'en branche de vente arrière, et ensuite, à vue, et bien nous allons parcourir le reste de la trajectoire pour venir en piste 05. Donc, l'avion a commencé à réduire. Donc, j'annonce speed 198. Comme c'est une approche un petit peu particulière, Boeing nous recommande donc de descendre la première partie de cette approche avec le train sorti et les volets à 15, donc c'est ce qu'on va faire avant le début de descente. Je te propose FlapsOne, et... Les vitesses d'approche ? Voilà, notre vitresse d'approche, on a choisi notre configuration volet 30, avec une vitesse de 135 nœuds, pour la masse actuelle de l'avion, et elle est affichée ici, VRF, volet 30, 135 nœuds. Et on va sélectionner un autobrake, à 3, donc on a 1, 2, 3 et max, ce sont les niveaux de freinage qui vont de plus en plus fort, qu'on sélectionne en fonction de la longueur de piste. Donc là, elle est longue ? Là, elle est relativement longue, elle fait exactement 2480 mètres. Donc, comme on est assez léger, l'autobrake 3 suffira. Et si elle était humide ? Alors, si elle était humide, on pourrait utiliser évidemment l'autobrake max, pour être sûr d'avoir un freinage plus important, et on pourrait utiliser surtout les reverse maximum, ce qui nous permettrait d'éviter l'aqua-planning, et de décélérer plus vite. On n'est pas obligé de freiner avec les roues, on peut aussi freiner, évidemment, avec les ailes, avec les aérofreins, mais aussi avec les riverfreins. Et aussi avec les moteurs, voilà. En sélectionnant de la poussée inverse, une fois que l'avion est posé au sol. Voilà, donc là, on va dire que j'ai fait le message radio, on est autorisé à l'approche, VOR 0,5, suivi d'une circline. Voilà. On commence à voir l'île de Malher, et dans le fond, au loin, on voit la piste, le point blanc, au loin, c'est la piste de Funchal, qui est éclairée. Alors, sur la trajectoire, on voit que là, on est à 3000 pieds, on va commencer la descente, ici, à 5 nautiques 6 du VOR de Funchal, sur un plan qui est relativement faible pour cette approche. D'habitude, les plans sont aux alentours de 3 degrés. Là, on a un plan à 2,11 degrés, ce qui est relativement faible. Donc, on va descendre avec des petits varios, c'est-à-dire une petite vitesse ascensionnelle. Et ensuite, on va venir se positionner en ventes arrières à Funchal, en stabilisant à 1200 pieds, qui sera notre altitude de branche de ventes arrière. Qu'est-ce que tu appelles petit vario de descente ? C'est-à-dire qu'on va avoir ici, le vario, on peut le voir ici. C'est-à-dire que c'est notre... Voilà, c'est notre vitesse de descente. C'est-à-dire que là, actuellement, on perd 800 pieds par minute. Là, sur cette approche, on va perdre à peu près 600 pieds par minute, alors qu'une approche normale, avec un plan à 3 degrés, on est plutôt aux alentours des 800 à 900 pieds par minute. C'est-à-dire qu'on va encore réduire notre taux de descente. On va réduire notre taux de descente. C'est effectivement inhabituel. Là, on arrive donc à 2 nautiques du début de descente. Approaching die-pass. Le début de descente, je le visualise ici, il est à 5,6 nautiques. Donc, comme on approche pour ne pas que l'avion s'arrête à 3 000 pieds, mais qu'il commence bien sa descente sur la finale, je lui mets les minimas. 1,200 feet, 7. On vérifie bien. Par exemple, vas-y, Eric. Et moi, je vais vérifier qu'en passant 5,6 nautiques, on est bien à 3 000 pieds. On est bien sur le bon plan de descente. Flap 15. Je configure l'avion. Gird down. Flap 15. Voilà. Et on passe 5,6. Top ! Et on est bien à 3 000 pieds. On a bien vérifié notre plan. Le prochain contrôle, ce sera à 2 nautiques, 2200 pieds, que j'ai affiché ici sur ma carte. Voilà. L'avion descend. C'est ce qu'on s'était dit. Là, il va descendre aux alentours des 600 pieds minutes. Là, il va récupérer son plan. Là, devant nous, on voit la pointe de l'île avec le vore qui est sur la pointe, qui est ici, le vore de Funchal. Et ensuite, on va passer le vore et on va continuer vers la vente arrière pour la piste qu'on voit ici. Donc, on fera une vente arrière main droite. On va laisser la piste à droite. Ils ont été sympas. Ils ont mis des éoliennes dans l'axe de la piste. Oui, exactement. C'est pas vrai. Donc, le vore de Funchal est vraiment sur la presqu'île ici. Là, on le voit en réel. On le voit très bien. Alors, chèque. Donc là, c'est la radio-sonde qui nous indique qu'on est à 2500 pieds du sol. Et on répond chèque pour dire que c'est cohérent par rapport à l'environnement. C'est normal. Donc, moi, j'approche mon prochain point de contrôle, où je l'avais dit. Deux nautiques, 2200 pieds. Donc, on voit que là, comme disait Franck, on a un tout petit vario de descente. 550 pieds par minute. C'est un plan assez faible. Donc, c'est bien cohérent. Ça me permet de vérifier que je suis bien sur le plan, que le plan de mon avion correspond bien à ma carte. Là, je passe de nautique, 2200 pieds. 2180 pieds, 2200 pieds. On est sur le plan. Maintenant, on voit bien. Donc là, on serait configuré pour la piste 23, là, actuellement. Oui. Alors, on ne peut pas y aller en direct. On a l'impression qu'on peut y aller en direct. Mais il y a la montagne qui va nous embêter. Il faudrait continuer un petit peu et revenir par un virage droit puis gauche pour venir se poser en 23. Nous, on va continuer sur la branche de vente arrière pour venir sur la piste 05. Maintenant, on a une bonne acquisition visuelle. On passe donc en régime d'approche à vue. On peut se couper de l'approche vore. Et donc, je vais passer en heading sell. Et je vérifie heading sell. Le mode qui est en haut, qui a changé. Ici, sur ce qu'on appelle notre FMA, Flight Mode annonciator. Là, on voit bien la piste qui a été prolongée. Oui. Là, on voit bien toute cette partie, là, au seuil 23. C'est que du piloti. Alors, la particularité du seuil 23, c'est cette montagne-là qui est finalement très proche de la finale. Celle qu'on est en train de voir là. Et ce boulet, là, qui est ici, là, qui crée un effet Venturi. Et finalement, l'approche est assez stable jusqu'à temps qu'on passe cette montagne. Et dès qu'on arrive dans ce Venturi, là, on peut avoir des turbulences. Donc, c'est une question des coulements de l'air. Oui, exactement. Et Benavalt, c'est avec 1200 pieds, donc nous sommes bien ici. Donc là, si on n'avait pas vu à cause des nuages, par exemple, on serait allé jusqu'au 3 nautique 6. Et on aurait viré par la gauche pour aller jusqu'à un point de remise de gaz qui s'appelle Fusul. Là, ce n'est pas le cas. On va poursuivre notre branche de montariat jusqu'au 6 nautiques, ici. Je te propose donc Flaps 30. Et la particularité par rapport à d'autres aéroports, c'est qu'il faut avoir effectué l'ensemble des opérations, des configurations avions avant de tourner. Avant d'être aligné. Voilà. MCP Speed. Alt Hold. Check. Autopilot Disconnect. C'est un test proche aptitude. C'est un test proche aptitude. Check. Alors, on va faire un reset d'FD. FD. C'est trop noyéling. Merci. Et before. En automatique. Landing checklist. Engine start switches. Conte. Speed brake. Armed. Landing gear. Done. Flaps. Sortie green light. Landing checklist complete. Très bien. Ok. Donc, on va se mettre, on arrive à Stynotic. On va se mettre en virage. Et on va aller chercher un point significatif de l'aéroport de Fulshide qui s'appelle Gello. Gello qui doit se passer à 850 pieds, ce qui fait finalement un petit taux de descente pour arriver jusqu'à Gello parce qu'on est déjà à 1200 pieds. Donc, comme l'approche est très courte, en revanche, une fois qu'on aura passé de Gello, il va falloir vraiment reprendre un taux de descente normal. Sinon, on risquerait de se retrouver un petit peu haut. Gello. Donc, ce sont l'ensemble des bâtiments blancs qui sont devant là, ici. Et on voit, si on était de nuit, on voit la particularité de l'approche light qui est sur le trait de tête. 1000 feet. Check. Là, on est vraiment 90 degrés sur la piste. Voilà. On est exactement perpendiculaire à la piste. Appressionnant. Voilà. Là, on est un poil bas, donc je corrige le Gello, comme on dit. Et on est clair. Il se regarde. Oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre sur nos chaînes. Oui, sur ta vitesse. Pardon. 50, 40, 30, 20, 10. Speed break up. Reverseur normal. Donc, là, on laisse faire le freinage automatique. 16 knots. Tout va avec 10 armes. Et voilà. On est posé à Futschal. C'est les stations. Alors, vous faites régulièrement du simulateur de vol ? Oui, oui. Donc, l'ensemble des équipages sont entraînés 4 fois par an au simulateur de vol sur différents types d'exercices. Il y a des exercices très basiques de pilotage de l'avion et d'autres plus élaborés qui font appel à différents éléments pour prendre la bonne décision comme on pourrait le rencontrer lors des opérations en vol. En général, on s'entraîne quand même plus à des situations dégradées et qu'il y a des vols normaux. Alors, oui, mais les choses changent. Les grosses situations dégradées telles qu'on pouvait le concevoir il y a quelques années, on s'y entraîne de moins en moins. On ne voit plus d'avions avec des très grosses pannes. En revanche, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de faire vivre le pilote dans un environnement qu'il pourrait rencontrer tous les jours avec des météos dégradés, une petite panne qui n'est pas forcément une panne technique. Parfois, juste des difficultés passagers par rapport à un environnement dégradé météo, par exemple, peuvent amener aussi des situations qui peuvent être un petit peu plus difficiles que la normale. Éric, en plus, a fait beaucoup de longs courriers avant. Ça, c'est notre lieu au quotidien, on va dire. Oui, parce que dans une qualité de Transavia, c'est que c'est un parc de… enfin, si vous êtes une équipe de pilotes commune avec Air France, on peut passer d'Air France à Transavia, c'est vraiment la même formation ? Oui. On est vraiment dans le même groupe, c'est-à-dire que l'ensemble des pilotes, que ce soit Transavia ou Air France, ont la possibilité de pouvoir d'aller d'une compagnie à l'autre. C'est la même qualité de formation qui suit tout au long de la carrière ? Ah, c'est la même chose, on utilise exactement les mêmes supports de formation et on collabore, les deux compagnies collaborent étroitement en termes de formation. Mais vous avez une cravate verte. Une cravate verte, c'est ce qui nous dit. Couleur change. Alors, Funchal, c'est un terrain qu'on considère réglementairement comme un terrain de catégorie C, ça veut dire que le pilote qui va poser à Funchal devra être entraîné pour cet aérodrome particulièrement, avec donc une formation au simulateur qui lui permettra donc de s'exercir sur l'ensemble des types d'approches, décollage et atterrissage sur le terrain. Et ensuite, avec un instructeur aussi qualifié sur l'aéroport de Funchal, un lâcher en ligne pour voir donc en réel comment cela se passe. A l'issue, donc, l'ensemble de la formation est envoyée à l'autorité portugaise qui elle-même délivre de façon nominative une accréditation au pilote pour pouvoir opérer sur l'aéroport de Funchal. Merci beaucoup, super intéressant. Les amis, on espère que ça vous a plu. Encore merci à Transavia pour cette invitation et cette opportunité. Et puis à bientôt sur Volin ou ici sur le simulateur de vol, sur la chaîne YouTube. A bientôt à tous.